Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, Moïse Katumbi, il est grand temps de construire notre pays, la manchette, le titre comme ça, Alors, Atundu contre-attaque face aux propos du nouvel ambassadeur de l'Union Européenne, M. Atundu. Le VPM de la justice met en garde le ministère des affaires foncières, affaires Mokia, Vez, Ngoïka, Sanji, je venais de le dire. Alors, moi j'ai fait un petit constat, j'aimerais partager ce constat avec vous, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Moi j'ai remarqué que, c'était son des constats, j'ai remarqué que nous avons inversé les rôles. En fait, nous nous sommes changés juste de place et le pays est toujours dans la mauvaise condition qu'avant. Regardez, avant l'alternance et après l'alternance, j'ai comme l'impression que les choses sont les mêmes. Pas parce que le président ne fait pas, non. Mais ici c'est le peuple, non, ici c'est le peuple lui-même qui ne change pas. L'alternance c'est un état d'esprit aussi. Mais le peuple n'arrive pas à alterner son histoire, pardon, on n'arrive pas à assumer l'alternance. Le peuple n'arrive pas à changer sa façon de voir les choses. Nous avons la même compréhension, le même réflexe et nous faisons pratiquement les mêmes choses. C'est ce même peuple qui hier criait alternance, alternance, alternance. C'est ce même peuple qui se comporte comme s'il était encore dans l'ancien temps. Malheureusement. Et je vous donnerai des faits pour que vous puissiez être convaincus de ce que je suis en train de vous dire. Regardez, vous allez voir. A l'époque de Kabila, certains professeurs s'est vertué, se prostitué intellectuellement pour protéger un pouvoir, un régime dictatorial, un régime d'oppression et même d'abrutissement. Il y avait des professeurs qui étaient là pour raconter des histoires en bon français et ainsi de suite. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore des professeurs qui font tout pour nous faire croire, même là où on ne pouvait même pas croire. Et ces professeurs-là continuent à s'appeler professeurs. Même quand ils n'ont rien, alors rien de professeur. Et les noms sont légions. Mais il y a un élément important à souligner ici. Il y a un élément important à souligner. Je suis en train de parler de l'alternance. Je dis dans le titre, comme vous le voyez, c'est que l'alternance a révélé. Et je comprends que l'alternance était un élément pour nous montrer à suffisance que non seulement qu'on n'était pas mature, ça c'est le 1. De 2, on n'a jamais été unis. L'alternance est venue révéler qu'on était en réalité des gens désunis, divisés, séparés même. L'alternance finalement a révélé la dose du tribalisme que nous avons au fond de nous. Et quand on le sait d'en parler, oh non, il n'y a pas de tribalisme. Mais c'est quoi le tribalisme en fait ? C'est quoi le tribalisme ? Le tribalisme, c'est le fait de croire que quand quelqu'un commet une erreur, il appartient à une tribu. C'est toute la tribu qui paye le prix pour la personne. C'est ça le tribalisme en fait. Le tribalisme, ce n'est pas une magie. Non ? Le tribalisme, ce n'est pas une magie ou ce n'est pas une maladie. On va voir dans un thermomètre, on dit, oui, il ne faut pas la maladie telle. Non, ça c'est vie. Dans vos langages, on sent que tel est tribaliste. On a un loup, on a un bandou, 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 on a un bandou. C'est ça le tribalisme en fait. C'est cette façon, c'est cette mauvaise manière de caricaturer les autres par rapport à leur tribu, par rapport à leurs ethnies. Pas par rapport aux actes qu'ils posent, non, mais par rapport à leur tribu. Donc les actes finalement sont incombés à toute la tribu ou à toute l'ethnie. C'est ça le tribalisme. Il n'y a pas d'autre ça là, gars. C'est là en fait le tribalisme. Il n'y a pas d'autre élément à prouver. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Mais l'alternance est venue nous faire comprendre qu'on n'était jamais unis. On n'était pas unis qu'on le croit. On était bien par rapport aux circonstances. Mais quand on essaie de voir dans les faits, on se rend compte qu'on n'a jamais été ensemble. Aujourd'hui, tout ce qu'on refusait, tout ce qu'on refusait à Kabila, les gens sont prêts à l'accorder à Félix Sisekine. Pourquoi? Pourquoi ce deux poids et deux mesures? Pourquoi quand on gère une republique? Parce que quand on gère une republique, enlevons d'abord les rwandais ou les congolais, enlevons d'abord les résistants de la République. Tout ce qu'on a combattu à l'époque de Kabila, il y a eu de Félix Sisekine. Il y a eu de combattre. Il y a eu de me dire. Pourquoi nous commençons à faire la part des choses maintenant? Quand c'était Kabila, on était tous contre. Maintenant, quand c'est Félix, quand on fait les mêmes choses, on est pour. Non. Ça, ce n'est pas un républicain. Il y a des fanatiques, il y a des partisans. Or, une republique ne se construit pas par des partisans et des fanatiques. Une republique se construit par des citoyens. Par des hommes qui sont intéressés par la chose de l'État. Mais qui sont désintéressés. Il y a eu de l'égoïsme. Il y a eu de l'égoïsme. Voilà un peu comment un pays peut se développer. Mais nous, on est dans tout. Hier, à l'époque, il y avait des gens qui étaient des protecteurs du régime. À tout le coup, en tout cas. Il y avait des gens qui trouvaient toujours d'excuses. Au moment où il y a eu des gens qui trouvaient toujours d'excuses. Il y a eu des gens qui trouvaient toujours d'excuses. Aujourd'hui, c'est la même chose. La même chose. Il y a des gens qui protègent Fachi. À table Fachi Salimabe. Ou Fachi Salimabe. Mais il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ça. Le gouvernement, c'est le pouvoir en ambition. Non, ce n'est pas le pouvoir. Il y a Bino. C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui lui a donné ce pouvoir-là. Je répète encore. Vous qui avez des preuves que Félix a été dit qu'il n'y a pas de prêts. Ce n'est pas le document. Il y a des gens qui ont été dit. Bino, il y a des gens qui ont été dit. Il y a des gens qui ont été dit. Il y a des gens qui ont été dit. Ne venez pas me le dire à moi. Si vous pensez que la vérité, c'est de dire des choses sans preuves. Dites-le vous-même. Ne les faites pas dire des choses qui ont été dit. Parce que j'entends que beaucoup les gens m'appeler pour ça aussi. Non, la vérité. Non, la vérité, on a habité. Non, la vérité, on a habité. Non, je ne suis pas dans ça. Si vous estimez que Félix avait triché les élections Ou vous estimez que Je ne peux pas affirmer du haut de ce que je connais Je ne peux pas affirmer de ce qu'on a en preuve Si vous avez besoin de la preuve Allez-y dans ça Moi je n'ai pas de preuve dans ça Et même alors, nous continuons à parler De ce qui se passe dans ce pays C'est ça qui est important A l'époque, on était des gens Aujourd'hui, on a la même logique Les gens qui voient que Ici, Félix ne fait pas bien les choses Ici, Félix est un peu lent Ici, le président fait beaucoup moins Ici, il va doucement Mais vous avez des gens qui vont vous pondre des réflexions Pour protéger ça Et il y en a même qui sont prêts à vous insulter Alors, si à l'époque de Kabila Les gens nous insultaient parce qu'on critiquait le pouvoir Aujourd'hui, les hommes du président Félix Sisekedi Nous insultent parce que nous estimons que Alors, dites-moi, le changement, il est où ? On a juste remplacé Les fanatiques d'hier sont devenus aujourd'hui des opposants Et les aigris d'hier sont fanatiques Alors, c'est compliqué C'est là que le problème est au bain Pire encore On est à côté de Fachi Mais à l'époque de Kabila Et là, il y a tant que Kabila Ça y a le quoi ? Bien Il y a un coup de moussaté Contre la Kabila La même chose aujourd'hui Aujourd'hui, Fachi, même quand il fait des choses Moi, j'ai entendu des gens Et puis, bizarrement, c'est les gens qui vivent en Europe Et puis, bizarrement, c'est les gens qui vivent en Europe Ils ont des potos Ils ont des difficultés à transporter peut-être Ils ont des problèmes en athée Ils ont des bouteillages dans ma capacité Ici, à Kinshasa, tu ne peux pas dire aux gens Tu ne peux pas dire ça Vous le dites parce que vous êtes à l'étranger Venez ici à Kinshasa Venez ici à Kinshasa Tout le monde est à l'étranger À l'étranger de la ville À l'étranger de la boulevard À l'étranger de la victoire À l'étranger de la ville Il n'y a pas d'importance à ça Tout le monde est à l'étranger Tout le monde est à l'étranger Il n'y a pas d'importance à l'étranger Ce n'est pas toi qui vis en France Qui va apprécier ça Parce que tu ne connais pas ça Vous avez des problèmes C'est comme quelqu'un qui dit « Le monde est à l'étranger, le monde est à l'étranger, le monde est à l'étranger » Il n'est pas grave Oui, il n'est pas grave Mais il n'est pas grave Parce qu'il n'y a pas de 15 kilomètres Pour qu'il n'y a pas d'importance à l'étranger Parce qu'il n'y a pas de 10 kilomètres Pour qu'il n'y a pas d'importance à l'étranger Il n'y a pas de 4 heures du matin Pour aller puiser de l'eau Aujourd'hui, les gens arrivent Elles me disent « Mais moi, vous allez leur dire Non, elles importantez » Non, soyons humbles Quand on fait des remarques Parce que vous n'avez aucune idée Que ce n'est pas dans ce pays Tout le monde est à Kinshasa Et on a maté 18 ans S'il vous plaît Et on a maté moins de 2 kilomètres 18 ans Et on a construit Et ça commence à desservir Ça sert Et vous, vous voulez dire aux gens Qu'il n'y a pas de côté Vous voyez comment c'est grave Et entendre les analystes Et la TV On leur a comme l'impression Que ça changeait la parole Tout le monde est à l'évidence Tout le monde est à l'évidence Tout le monde est à Kabila Pendant 18 ans Nous avons à Kabila 20 milliards de dollars Qui a donné 20 milliards de dollars au pays Même en termes d'emprès Nous avons fait ça Qu'il y a 9 mois Qui a donné ça ? Mais ici vous avez les pays étrangers A cause des voyages qu'il a fait Ces pays sont prêts à vous accompagner Et bien vous allez trouver toujours quand même Qu'il y a des gens Qui disent Non Il y a un petit damoroté Non, non, non Monsieur le Président Félix C'est qui a dit A des défauts Comme un nom Il a des qualités Aussi comme un nom On ne peut pas mettre tout dans le même sac Dire qu'il est faux On ne peut pas non plus dire Qu'il est C'est un ange Mais par rapport Par rapport aux 18 années Parce qu'on le comparera toujours On a Kabila Comme on compare toujours Kabila Na Mobutu On va comparer toujours Félix Na Kabila Joseph Dans les 9 mois de Félix Il fait 10 fois Ce que Félix Ce que Kabila n'a pas pu faire Dans 9 mois Ça Là c'est une évidence Il n'y a pas de débat là-dessus Maintenant on va évoluer Est-ce que c'est pour autant Refuser aux gens de faire des débats Sur la gestion de Félix C'est qui a dit Non Le Président de la République Lui-même est d'accord On n'a pas débat On n'a pas ça La pourrie Ce qu'on refuse Et là Fanatisme Na Aigreur T'es bon Il est fanatique T'es bon Il peut pas Aigri Autant je ne suis pas d'accord Avec les fanatiques Autant je ne suis pas d'accord Avec les Aigris Les Aigris Sont ceux qui ne voient rien Les Aigris Sont ceux-là Qui vont vous ramener Là où le débat est athée Toza Ah au commun Oh non Bonsoir de Marombia Là-bas Oh non Élection Mais on est en train De parler infrastructure Les Aigris Ont une méthode Ils amènent toujours tout Place au baron A maîtriser le mieux Ils ne peuvent pas faire Le débat du développement Moi j'ai entendu des gens dire Comment vous allez vous développer Vous êtes sous occupation Oh Quel est le lien Que vous faites entre le développement Et cette occupation Qu'est-ce qui vous interdit De vous débarrasser Des occupants Les français étaient occupés Par l'Allemagne Est-ce que c'est pour autant que Batikazou développé Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour sortir de l'occupation C'était la diaspora Qui avait sauvé Les français Ou c'était les français Qui étaient à l'intérieur du pays Qui ont changé les choses Arrêtez de nous faire comprendre Revenons ici au pays Ou si vous êtes à l'étranger Soutenez ceux qui se battent Ici au pays C'est simplement ce qu'on fait Je me rappelle encore Que Jean-Jacques Rousseau Était à la diaspora Jean-Jacques Rousseau Quand les problèmes Arrivent en France Quand ma complication Il a fui Il est allé en Suisse Mais à part Qu'est-ce qu'il faisait en Suisse Mais il envoyait Des lettres aux résistants Il envoyait des lettres aux combattants C'est de la même manière Que vous qui êtes à l'étranger Si vous pensez Que vous ne pouvez plus revenir ici Parce qu'occupation Mais envoyez-nous les moyens De nous battre ici Nous nous risquons nos vies Tous les jours On risque nos vies Alors envoyez-nous Les moyens pour nous battre Envoyez-nous les moyens Pour ne pas nous laisser Dans la corruption Parce qu'il y a Combien de combattants Qui ont cédé Combien de combattants Qui ont cédé Nous nous battons Contre les gens Qui ont l'argent Nous nous battons Contre les gens Qui ont l'argent Qui ont le moyen Moi j'ai l'âge Que j'ai aujourd'hui Je n'ai jamais travaillé Travaillé dans l'état Parce que tu ne peux pas Trouver un emploi On va te dire Parce que Mais on ne sait pas On est parfois Au péril Toutes nos familles Et quand vous entendez Quelqu'un raconter des choses Il vous raconte des choses Il dit Et c'est vous Qui êtes en train De faire des choses Je crois ici Il faudrait faire Comixer la force Ceux qui sont à l'étranger Mais ceux qui sont au pays Doivent trouver Un point d'intercession Pour trouver des solutions C'est comme ça qu'on fait La lutte Elle se prépare La lutte Elle se complète Et la lutte Elle doit être dans le temps Elle s'inscrit dans le temps Nous Vous envoyez des livres Aux gens qui sont ici Parce qu'ils doivent lire Les rébellions Ils doivent lire Le grand mouvement Il y a la résistance Ils doivent lire Moi j'ai vu Le FCC envoyer Des gens Je peux même lire Parler de ça Ils ont envoyé Quelques membres Il y a la résistance Je ne sais pas pourquoi Ils ont envoyé Pourquoi ils ont envoyé Parce qu'ils continuent A se préparer Mais vous Qu'est-ce que vous faites Nous on est ici En train de nous battre Pas seulement moi Peut-être moi vous allez dire Mais il y a des Congolais Qui se battent Tous les jours Je le vois ici Des Congolais Qui prennent des risques graves Mais soutenez-le Pour soutenir Le combat C'est votre manière De participer dans le combat Nous sommes en train De continuer En fait Cette notion de nulle part Le pays est en train D'aller nulle part On n'avance pas On est en train De faire le bon point Parce qu'en réalité Nous ne combattons pas Les valeurs négatives Nous nous combattons Les individus Et c'est là Le plus grand problème Au lieu de combattre Les attitudes Au lieu de combattre Un système Au lieu de combattre Les idées Au lieu de combattre Une idéologie Des destructions Nous nous combattons Les individus On va combattre Les individus Une idée si on ne l'atteint pas Une idée si on ne l'atteint pas Elle entrera dans un autre corps Autant vous tuerez les corps Autant vous tuerez les hommes Si l'idée n'est pas tuée L'idée rentrera dans les corps De vos bébés Vous allez mettre au monde Des enfants qui vont servir Cette idéologie là Parce que l'idéologie est toujours là Attaquons nous à l'idée Et la seule façon D'attaquer l'idée C'est de trouver une autre idée Une idéologie est détruite Par une idéologie Une idéologie étant abstraite Ne peut pas être attaquée Par un matériel Ne peut pas être attaquée Par une force physique Qui se caractérise Par le mouvement Non Mais une idée peut s'attaquer Elle ne peut être attaquée Que par une autre idée C'est comme ça qu'on appelle Des combats d'idées Il faudrait que le combat Les idées s'opposent N'ayez pas peur D'opposer à une idée Une autre idée Ce n'est que de cette façon là Que jaillit la lumière Et quand la lumière jaillit C'est pour éclairer Pour chasser les ténèbres Les ténèbres étant une idée La lumière en est une Une autre pardon Alors si la lumière est une idée Mais elle est une idée Pour faire quoi ? Pour chasser les ténèbres Qui est aussi une autre idée Alors les intellectuels Dans un pays Sont une lumière Les intellectuels Ne sont pas des personnes Qui sont derrière Non ils sont une lumière Les intellectuels Sont des leaders Ils ne sont pas des rouleurs Les intellectuels Sont de Je veux dire Des acteurs Ils ne sont pas des spectateurs Les intellectuels Sont des gens Qui se battent Pour la bonne cause Mais frère On ne réussira pas Ce pays comme ça Le même tard Qu'hier Aujourd'hui regardez Le piège Dans lequel Sans le savoir Ils sont en train de jouer Les jeux de Kabila Moi je dis Que je ne ferai pas le débat Il va rentrer ou pas Je ne ferai plus le débat Ça veut donner ma position J'ai éclairé l'opinion Je m'arrête là S'ils veulent nous mettre Dans une distraction Pour nous pousser A réfléchir comme ça Alors qu'eux sont en train De penser à autre chose Moi je ne ferai pas ce jeu là Je ne ferai pas ce jeu J'ai donné mon point de vue Au Congolais Je leur dis Kabila ne peut plus revenir au pays Il ne peut plus revenir Pardon Comme président Il est sénateur à vie Ça s'arrête là Je ne peux pas continuer A en parler plusieurs fois Mais regardez Certains membres de la Mouka Les jeux qu'ils jouent Ils ne savent pas Ils ne savent pas Qu'ils sont en train de préparer Le lit pour Kabila Sans le savoir Ils ne savent pas Qu'ils sont en train de pendre Ils se font des gens Premièrement Excusez-moi le terme Mais qui se masturbe Politiquement Ils se masturbent juridiquement Et ils veulent faire croire A l'opinion Que Et qui est bénéficiaire De leur thèse De leur thèse Issue de la masturbation Intellectuelle Et d'un ami Excusez-moi C'est Kabila qui profite de ça Celui qui profite Et ils ne savent pas Qu'ils sont en train de De faire un lit Et quand vous leur dites Ils disent Non on est dans le droit Ça ce n'est pas le droit Non Peut-être le droit des Papouasie Ce n'est pas le droit Parce que le droit Parce que le droit Congolais est clair Quant à ceux Je ne vois pas Pourquoi nous allons nous battre Pour essayer d'expliquer Aux gens autre chose La loi est claire Quant à ceux La loi est claire La loi est claire Oh non Ils ont dit Il y a une légibilité On ne parle pas De l'illégibilité On parle plutôt De l'incompatibilité Ils vont raconter Tout ce qu'ils veulent raconter C'est faux Et archi faux Alors nous sommes en train De faire le rond-point C'est ça qu'on appelle La notion du nulle part Et le peuple Dans la notion du nulle part Le peuple perdu Le peuple perdu Dans la distraction Le peuple perdu Dans la manipulation Mais surtout Dans la plus grande profondeur De l'inconscience Il est temps De se réveiller Et de voir les choses Objectivement Nous ne pouvons pas Construire ce pays Dans la naba fanatique Naba Tobaza et Gris Le combat Que nous devons mener C'est le combat Des textes C'est le combat De la vérité La vérité doit triompher Sur le mensonge Ceux qui sont Les combattants De la vérité Dovent continuer A se battre Et protéger la vérité Le combat De la justice Le combat De l'égalité Le combat De la fraternité Le combat De l'honneur Le combat De la dignité Le combat Du travail Le combat De la méritocratie Et le combat De la méritocratisation De choses Nous devons vivre dans ça Nous ne pouvons pas Vivre dans le contraire Que la personne Nous plaise Ou ne nous plaise Qu'elle plaise Ou qu'elle ne nous plaise pas Nous devons continuer A nous battre Pour que ma cambo C'est bien Mes frères Je l'ai toujours dit Il y a beaucoup De la manipulation Là-bas Mes frères Je répète encore Le Rwanda N'a aucun moyen Intellectuel Aucun moyen Physique Aucun moyen Démographique Aucun moyen Philosophique Psychologique Politique Militaire Économique De nous battre Ils n'ont pas Ce moyen-là Je dois le dire Mesdames et messieurs Nous l'occupation Que nous avons au Congo C'est une occupation Plurielle Nous sommes occupés Par tous les expatriés Tous les expatriés Ici le Congo Est devenu un champ Le Congo Est devenu un champ Le Libanais Nous sous-occupe Si vous ne le savez pas Économiquement Les Libanais Les Pakistanais Les Indiens Les Chinois Ils viennent Nous assujettir Dans notre propre pays Et nous empêchent De vendre même le pain Le pain pour le Congolais Ce n'est pas nous Qui le vendons C'est eux Qui les vendent Un pays Dont l'économie Entre le mains Des expatriés Est un pays Qui est maudit Mais en réalité Comme le Congo Ne peut pas être maudit Comme je l'ai dit hier Le Congo N'est pas maudit Ce sont les hommes Congolais Qui sont inconscients Dans la Bible Si vous allez trouver Que lorsque Dieu Tournait les dos A un peuple Son économie Était entre le mains Des étrangers Ce sont les caractéristiques De voir que Vous n'êtes plus Dans la normale Et vous n'êtes plus En train de vivre Normalement C'est ce qu'on est En train de vivre Chez nous au pays Arrêtez de nous faire croire Le contraire S'il vous plaît Vous ne regardez Que le Rwanda Alors que l'autre pays Vous pille Terriblement Moi ça ne m'étonnera pas En 2025 Ou en 2032 Qu'un Libanais Se présente Comme qu'il fait présente Aux élections présidentielles Ça ne va pas m'étonner Parce que nous sommes En train de ne pas Travailler suffisamment Sur notre affaire Notre appareil De sécurité Est un appareil Beaucoup plus faible Depuis l'époque de Mobutu Jusqu'aujourd'hui C'est toujours un appareil faible J'ai entendu hier M. Mokola Pombo Dire qu'il va écrire J'attends bien le livre J'attends bien qu'il écrive J'attends bien qu'il nous dise Comment ça s'est passé A son époque Arrêtez de nous faire croire Que le Rwanda Et puis c'est une honte De dire que le Rwanda Va s'occuper C'est une honte de le dire Vous ne regardez pas votre pays Prenez la carte du Congo Prenez la carte de l'Afrique Regardez votre pays Et regardez un peu le Rwanda Vous allez comprendre C'est un peu comme les Américains Qu'ils disent Non, nous sommes occupés Par quel pays ? Par le Cuba Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que les Américains Peuvent dire aujourd'hui Qu'ils sont occupés par le Cuba ? Est-ce qu'ils peuvent le dire ? Même si c'est le cas Ils ne pourront jamais le dire C'est des choses Qu'on ne peut pas dire Le Congo Si le Rwanda est au Congo C'est parce que Les Congolais Eux-mêmes Ont été des malfaiteurs C'est parce que Certains Congolais Ont été des traîtres C'est parce que Certains Congolais Ont été des bonnets De valets Ce sont eux Qui ont trahi ce pays Alors vous n'allez pas Accuser les gens Tout ça ? Non C'est ça la notion Mes frères Et tant que nous Les Congolais La nouvelle génération C'est de ça que je parle Si la nouvelle génération Ne comprend pas Que nous devons nous défaire D'abord de cette mentalité De jouissance Ça va être dangereux Nous devons d'abord Nous défaire de cette mentalité De jouissance Nous devons d'abord Changer notre manière De voir les choses Que la politique N'est pas là pour se servir Mais pour servir L'intérêt général Or l'intérêt général Ce n'est pas vendre l'or Congolais L'intérêt général Ce n'est pas brader Les richesses du pays L'intérêt commun Ce n'est pas brader Ce n'est pas laisser Nos enfants dans les mines Ce n'est pas accepter Que nos enfants Au lieu d'aller à l'école Que les enfants Rentrent dans les mines Ce n'est pas possible L'intérêt commun C'est de n'accepter Qu'aucune femme Ne soit violée C'est ça L'intérêt commun L'intérêt commun C'est que Les territoires congolais Doient être gardés Sauvégardés L'intérêt commun C'est que Notre nationalité Ne doit pas être bradée C'est ça Notre intérêt commun On ne va pas aller raconter Ce qu'on veut raconter aux gens Sinon c'est compliqué Le Congo ne mérite pas Ses politiciens Non Non Nos politiciens Sont pour la plupart des cas Des farceurs Des farceurs Des vrais farceurs Des coopérants Parce qu'ils sont Prisonniers de la chair C'est des gens Qui veulent manger C'est des gens Qui veulent boire C'est des gens Qui veulent voyager C'est des gens Qui veulent la vie Mais ils veulent la vie Sans travail Qui peut reprocher Aujourd'hui Aux autorités chinoises De se déplacer Ils peuvent voyager Comme ils veulent Parce qu'ils sont Auteurs de leur développement Ils sont auteurs De leur développement Est-ce que vous avez Entendu la Chine Parler du Japon Oh le Japon nous a occupé Ils ne peuvent pas Parce qu'ils regardent Leur taille Ils regardent d'abord Leur taille Leur grandeur Dites que le Japon Ne peut pas Et aujourd'hui Regardez la Chine Comment elle se comporte Parce que c'est un pays Qui s'est réveillé Le pays a dit Il faut que ça change Et nous On n'est pas en train De faire ça Les mêmes comportements Yaktan Wakabi C'est le même comportement Il faut voir Bato Bada Lelo Dans la présidence Ils se permettent De faire La source unique Depuis Je vais dire Excusez-moi Nous avons un problème D'électricité Et comme on n'a pas Le moyen nécessaire On se bat comme ça Depuis que Félix Tissé qui est d'accord Si il n'a pouvoir Il n'a pas été place A violer le code de la route Il n'a pas été Il respecte le code de la route Kabila Joseph P Il n'a pas été Personnellement Il n'a pas été place A violer le code de la route Mais il y a des gens Qui ont dit qu'ils l'ont vu Moi je n'ai pas vu Il n'a pas été Toutes les fois Quand il n'a pas été Président Kabila À l'époque Il respectait le code de la route Mais c'était ses hommes C'était ses ministres C'était ses premiers ministres C'était ses généraux Et ses gouverneurs Qui violaient Tous les jours Le code de la route Mais frère Aujourd'hui C'est la même chose Aujourd'hui C'est la même chose Il suffit d'avoir Une voiture Comme un PR Présidence Pour te donner la possibilité De violer le code de la route Alors dites-moi Dites-moi Un citoyen Élevé en dignité Au niveau de la dernière instance De la République Ça veut dire la présidence La première institution Bon Le président C'est la première institution Mais au moins la présidence Vous avez des citoyens Qui violent Le code de la route Alors Quand on viole Le code de la route Est-ce qu'on va respecter La constitution Voyez-vous C'est-à-dire Même ceux qui sont Avec Fatih Aujourd'hui C'est qu'on porte Excusez-moi le terme Comme des bandits Ils violent le code de la route Comme si c'était Rien du tout Et comme le chauffeur Qui conduit le ministre Peut violer le code de la route Le jour où le chauffeur Sera avec sa concubine Parce qu'il est très pressé Il doit rentrer à la maison Sa femme a besoin de lui Mais il doit tirer un coup rapidement Avec sa concubine Il va aller rapidement Et nous embêter Nous paisibles citoyens Nous qui allons au travail Pour de vrai Lui qui va Je ne sais pas Saisir ou même Envoûter Par ses besoins libidineux Il va nous empêcher Nous d'aller convenablement Au travail Parce qu'il veut finalement Créer un emboutillage Si un citoyen De la ville Le gouverneur Peut lui violer Le code de la route Alors quelle leçon Vous donnez aux autres Ce qui fait que Quand le gouverneur Viole le code de la route Après lui Il y a un nombre Parce que le premier citoyen A violer le code de la route Cher gouverneur Ceux qui ont fait Avant Quittez vos maisons avant Quittez vos maisons Bien avant Et puis allez Ou alors Assénissez la ville Créer des routes secondaires On ne vous demande pas De créer des sortes De moutons partout Non mais Désengorger simplement Les 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 petites avenues Les routes secondaires Arriver à les asphalter Délocaliser Certaines activités De la ville Ramener L'activité Moussousa principale La commune Tout ne doit pas être Centralisé Qu'à la ville Nous ne pouvons pas Tous quitter nos coins Pour venir tous travailler En ville Parce que c'est ici Le centre des activités Essayez un peu De désengorger la ville Envoyer les gens Et ainsi de suite Ça ils ne le font pas Alors c'est le même comportement Qu'on avait à l'époque des Kabila C'est le même comportement Qu'on a aujourd'hui Donc L'alternance a révélé La notion Du nulle part Qui caractérise La pensée Congolaise Cette notion Du rond-point On est en train de tourner Au même endroit On n'est pas en train de savoir Ce que l'on veut vraiment Toebi Souté Toebi Souté Toutes ces personnes Qui s'attaquent aujourd'hui Non Même pas Qui s'attaquent à Fachi Mais toutes ces personnes Qui pensent Que le mieux C'est le chaos Ils ne savent pas Qu'ils sont en train D'appeler Kabila A venir Parce que c'est Et c'est ça Le plus grand piège Dans lequel Le FCC Veule se disculper Ils veulent Se disculper Ils veulent Vous créer des confusions Pour que Le temps du bilan Du FCC Devra être fait maintenant Mais pourquoi Il ne se fait pas Non mais parce que Vous êtes tombé Dans la distraction Nous sommes tombés Dans la distraction Mes frères Le problème Dans ce pays C'est la mentalité De Congolais Qu'il faut changer Qu'il faut changer Hier Je vais terminer par là Des citoyens Pouvaient insulter Les professeurs de droit Les professeurs De science Il suffisait seulement De dire une chose Au président Kabila Sa professeur Bah thank you Et tout le monde Trouvait ça normal Tout le monde Trouvait ça normal Aujourd'hui C'est la même chose Regardez tous les professeurs Qui soutiennent Le président Félix Sisekedi Mais vous avez vu Comment on les traite Dans les réseaux sociaux Pour la plupart des cas Les gens qui les traitent De rien du tout Mais sur les pays Niveau A ta classe Ce n'est pas Qui est-ce A ta classe Ce n'est pas Qui est-ce Mais ils sont Prêts à insulter Les professeurs C'est la même chose A l'époque de Kabila A l'époque de Kabila N'importe qui Pouvait insulter Monsieur Bouchab N'importe qui Pouvait insulter Ma professeur Parce que Elle doit partager Point de vie Cette mentalité D'insulte est facile Il continue Il y a tout Il y a tout Et je le vois J'ai lu parfois L'internet L'entend C'est grave C'est le pays Qu'on a eu finalement Et on doit placer ça Dans les actifs Ou dans les passifs De la démocratie Je demande Créons un Congo fort Créons un Congo Unis Du peuple congolais Cette unité Ne doit tourner Qu'autour des valeurs Nous devons Nous entendre Sur les valeurs Un pays Et comme Je ne sais pas Ce qui va Valeur Et présenter Le cola Unanimité Nous devons Tous Célébrer La vérité Pas la vérité Racontée Non Pas la vérité Proclamée Mais une vérité Appliquée Le peuple Doit Finalement Être un peuple Qui protège Les valeurs La justice La vérité Le travail La compassion La fraternité Le partage L'honneur La dignité La justice L'amour Ce sont des valeurs Qu'un peuple Doit cultiver Si nous ne cultivons pas Le bon sens Le respect des textes Si nous n'arrivons pas A cultiver ces valeurs là C'est ça C'est fini pour aujourd'hui Je ne sais pas tout dire parce que je n'ai pas les monopoles de la connaissance. Peut-être dans certains points, je peux être d'accord avec vous ou je ne peux pas être d'accord avec vous. Je demande d'abord ici à toutes les personnes qui se sont senties offensées dans l'un de mes propos ou dans l'un de mes propos, je vous demande d'abord, principalement, de m'excuser. Ce n'est pas dans l'idée de vous faire mal, ce n'est pas dans l'idée de blesser qui que ce soit, mais c'est dans l'idée de construire. Donc, ça peut faire mal à un moment donné. Pardonnez-moi si vous vous êtes sentis particulièrement vexés. Je vous demande pardon sincèrement, mais en même temps, nous continuons à demander aux gens de cultiver les valeurs constructives pour un Congo fort et pour un Congo toujours gagnant. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos s'il vous plaît, vraiment partagez nos vidéos et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas de nous assister quand ça sera nécessaire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada